100% local En cette année 2017, la médiathèque de Macron fête ses 10 ans avec un an de manifestations hétéroclites qui réunissent nombre de ses partenaires, expositions, rencontres, jeux, spectacles ou encore projections il y en aura pour tous les goûts jusqu'en juin 2018 Forte de ses 6500 abonnés et de ses 350 000 prêts annuels la médiathèque s'impose comme un espace culturel emblématique de la ville de Macron et pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Reynaud adjoint au maire de Macron chargé de la culture, du patrimoine historique et du dialogue interculturel mais aussi Géraldine Courtois qui est directrice de la médiathèque Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Hervé Reynaud, première question pour vous En 2017, médiathèque et archives ont été réunies dans un seul et même bâtiment En quoi était-ce nécessaire et peut-être symbolique à l'époque ? Écoutez, à l'époque, très sincèrement, je n'étais pas élu j'avais un autre métier qui d'ailleurs était le vôtre Il était nécessaire d'avoir un bâtiment emblématique et pouvoir réunir bibliothèques et archives, évidemment, ça a un sens parce que cela permet, notamment pour tous ceux qui font des recherches je pense aux étudiants, de pouvoir aller dans un même lieu et pouvoir consulter dans de très bonnes conditions Il fallait aussi un lieu emblématique parce que nous sommes en limite de la Saône, proche de la Saône et tous ceux qui me parlent de la médiathèque des archives de Mâcon soulignent la beauté de ce bâtiment Alors il est beau, accessible et il est devenu aussi un lieu convivial où tout le monde se rencontre où on en parlera sans doute tout à l'heure où les partenaires, nous avons des partenaires, des associations bien sûr organisent ici des manifestations et c'est vraiment un lieu pour moi de plaisir, de rencontre et de culture bien évidemment Géraldine va décrire tout cela toutes les actions qui ont été pensées avec son équipe et qui sont d'un beau niveau et qui tirent la culture de Mâcon qui n'est pas si mal placée que ça vers le haut Vous en parliez il y a quelques secondes Hervé Reynaud, la beauté du bâtiment Justement un mot sur cette architecture tout à fait particulière ? Alors un mot, je sais que c'est l'oeuvre d'un Christian Chouvet qui est un architecte de Dôle me semble-t-il donc de Franche-Comté Alors cela tombe bien parce que depuis 2007 la région Bourgogne est devenue la région Bourgogne-Franche-Comté en plus notre directrice Géraldine Courtois est de Franche-Comté il n'y a pourtant pas de lien mais comme quoi la vie c'est que des symboles Tout est symbolique Alors aujourd'hui la médiathèque de Macron compte 6500 usagers Qu'en était-il il y a 10 ans ? Est-ce que le nombre d'abonnés a été croissant ? Eh bien écoutez, il a été particulièrement croissant parce qu'on peut noter qu'en 10 ans le nombre d'escrits a augmenté de 47% C'est énorme Alors la ville de Macron c'est 33-35 000 habitants donc 6600 lecteurs inscrits c'est quand même magnifique Alors évidemment sur ces lecteurs inscrits tout le monde n'habite pas à Macron il y a aussi des gens de l'agglomération il y a des gens de l'Ain il y a des gens du Rhône avec lesquels nous sommes limitrophes mais cela étant, je trouve que c'est la preuve que la médiathèque parce que le lieu autrefois était Courboureau en dessous des archives départementales et vous savez, les gens même si ça paraît ridicule surtout quand on habite dans une grande ville là ça fait 1,5 km peut-être mais les gens ont mis un peu de temps pour s'approprier le lieu à la fois parce que quand c'est beau on n'ose pas forcément rentrer ensuite on a des habitudes et ces habitudes écoutez, maintenant elles ont été prises dans le sens où les gens viennent ici d'où l'intérêt d'avoir des partenaires et de faire beaucoup de manifestations d'en organiser bon la ville organise notamment les conférences Agora la médiathèque accueille régulièrement des concerts, des conférences que sais-je c'est aussi un lieu d'exposition et nous passons notre temps d'ailleurs à dire souvent non parce qu'on n'a plus de place ou non parce que ce n'est pas une exposition à titre à dominante culturelle mais donc c'est un lieu qui a trouvé son public si j'ose dire le nom public la preuve 47% 6600 33 000 35 000 habitants écoutez, moi je trouve que c'est un enfin je ne connais pas les statistiques des autres communes mais c'est la preuve que les Maconais ils aiment lire ça je le savais déjà mais là c'est une preuve Quand on lit les petits post-it dans l'entrée on sent beaucoup d'attachement au lieu alors justement la médiathèque elle se veut à l'écoute de ses habitués je crois que vous prenez beaucoup les avis vous sondez est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'évolutions qui ont été induites par un dialogue avec vos usagers Effectivement c'est un dialogue et puis c'est aussi une écoute indirecte des pratiques et des usages des personnes qui fréquentent le lieu la médiathèque de Macon comme beaucoup de bibliothèques publiques d'ailleurs pendant ces dix dernières années a énormément évolué dans son offre de services il y a encore peu de temps une médiathèque c'était avant tout un lieu où on venait lire petit à petit on s'est ouvert à d'autres supports les CD les DVD les partitions enfin maintenant c'est un lieu où tout le monde peut venir quelles que soient ses attentes aussi bien pour ses loisirs que pour appuyer sa formation au cours de sa scolarité pour se former dans le cadre d'une reconversion professionnelle donc ça c'est l'usage des ressources mais il y a aussi des usages du lieu qui se diversifient on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui viennent à la médiathèque pour accéder à internet pour regarder une exposition pour être dans un lieu où il y a du monde pour rompre avec un certain isolement pour se rencontrer pour travailler de plus en plus les collégiens et lycéens se retrouvent ici le samedi sans forcément utiliser les livres et les ressources de la médiathèque mais tout simplement parce que c'est un lieu dans lequel ils sont libres d'être ensemble d'échanger de travailler c'est en ça que le service a évolué et que c'est une réussite enfin moi je suis vraiment contente de voir que les publics se sont diversifiés qu'aujourd'hui on a des familles des étudiants des personnes qui sont parfois un peu en rupture sociale mais qui passent la porte et qui s'y sentent aussi chez eux il y a une grande mixité de public et tout ça se passe en bonne harmonie donc c'est ça qui est intéressant aussi Géraldine Courtois et Hervé Reynaud c'est vrai qu'en 10 ans les techniques les technologies ont vraiment beaucoup évolué comment la médiathèque de Macron s'est-elle adaptée au numérique ? Alors le numérique effectivement c'est le devenir c'est l'actualité des bibliothèques depuis plusieurs années maintenant mais ça va très vite c'est aussi ce qui est passionnant dans ce métier c'est qu'il faut toujours s'adapter essayer de voir quelles vont être les réalités de demain alors sur le numérique il y a plusieurs aspects déjà maintenant tout est informatisé à la bibliothèque ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans encore le catalogue est en ligne on a depuis le début de l'année 2017 un nouveau portail un nouveau site internet qui donne la possibilité d'une interaction avec le public c'est-à-dire que on est bibliothécaire force de propositions en termes de suggestions de documents mais on invite aussi les usagers à donner leur avis à faire des suggestions voilà et donc ça c'est une partie du numérique en bibliothèque et puis il y a évidemment la bibliothèque comme lieu d'accès à des ressources numériques alors accès à internet évidemment accès à des outils bureautiques mais aussi accès à des ressources telles que de la VOD la vidéo en ligne donc maintenant depuis chez eux les usagers inscrits à la médiathèque peuvent faire un choix parmi une sélection de films sans venir à la médiathèque donc aujourd'hui il y a une bibliothèque physique ici 23 rue de la République et puis une médiathèque en ligne donc il y a de la VOD de la musique des livres en ligne des revues des magazines un choix gigantesque évidemment les ressources numériques permettent d'ouvrir encore plus le champ des possibles des usagers et des bibliothécaires et c'est amené à évoluer encore on a on a par exemple mis en place des tablettes en secteur enfance il y a assez peu de temps voilà c'est un début c'est aussi pour tester mais c'est amené à se développer et impressionnant on peut même consulter des manuscrits médiévaux sur internet maintenant tout à fait tout est possible et numérique que généralement on pense qu'il y a une ségrégation entre les personnes on va dire plus âgées et les jeunes ce qui est tout à fait faux parce que je disais il y a une statistique par exemple les commandes pour le fameux Black Friday 52% des gens qui commandent ce sont des seniors bon enfin là c'est un exemple commercial mais le week-end dernier le département a organisé au Lab 71 à Dompier-les-Ormes un festival du numérique qui a duré trois jours alors je m'y suis rendu parce que je suis en responsabilité de cet établissement et donc c'est organisé par la bibliothèque départementale et on voit donc il y avait des ateliers destinés à familiariser le public avec le numérique puis il y avait aussi des exemples concrets par exemple d'une auteure qui part à la découverte de son précédent prédécesseur dans l'appartement ou la maison enfin c'est une parisienne et qui bâtit un roman en tuite ensuite il y avait des dialogues avec des robots on peut aussi parler avec des plantes on peut faire des tas de choses bon par exemple je poursuis avec les tablettes le département a décidé de mettre des tablettes numériques dans tous les lieux culturels les musées aux archives et donc au lab 71 à la bibliothèque aux services culturels donc bien entendu c'est l'avenir et là aussi ça permet à mon sens de démocratiser l'accès à la culture la culture et le numérique sont pas incompatibles c'est vrai que lorsqu'on fait des SMS les fautes de français elles existent on va vite etc mais je veux dire de toute façon on peut pas échapper au monde dans lequel on vit et Géraldine et toute son équipe ont une formation qui leur permet de se faire mériser de s'ouvrir aussi à ces nouvelles techniques qui sont révolutionnaires et tous les jours il y a une nouveauté c'est assez extraordinaire donc on essaye de nous sommes sans genoux nous sommes à la page à Macron une démocratisation de la culture et puis aussi ça permet l'accès à de petits trésors comme ces manuscrits médiévaux quels sont les trésors les plus particuliers qu'on peut voir ici à la médiathèque comme vous le disiez le trésor de la médiathèque ce sont ses manuscrits médiévaux et notamment le manuscrit de la cité de Dieu de Saint-Augustin qui date du 15e siècle et qui a subi une opération de restauration il y a quelques années qui a permis de préserver des enluminures pleines pages donc qui sont un grand format avec une qualité de couleur qui est encore impressionnante de luminosité ces manuscrits ont donc été restaurés et pour que des consultations ne les endommagent pas à nouveau ils ont ensuite été numérisés et aujourd'hui ils sont accessibles par internet donc sur le site de la médiathèque et sur d'autres sites réservés à des chercheurs ils sont accessibles sur internet donc on peut les feuilleter intégralement on peut consulter seulement les pages dans Luminure on peut grossir pour voir tous les détails enfin c'est une mine aussi bien pour des personnes qui sont spécialistes que pour n'importe quel maconais qui a envie de s'intéresser à son patrimoine parce que c'est bien du patrimoine bibliographique maconais dont on parle ensuite il y a des petits trésors du fait de la rareté d'une édition peut-être où on conserve aussi évidemment des lettres manuscrites de Lamartine donc c'est pas rien non plus de pouvoir lire l'écriture de l'écrivain maconais et puis on a aussi des trésors plus contemporains puisqu'on développe depuis longtemps maintenant un fonds de bibliophilie qui allie un texte et la patte d'un artiste que ce soit un graveur ou quelqu'un qui travaille le papier donc on a aujourd'hui une belle collection d'ouvrages de bibliophilie qu'on expose régulièrement et qu'on met aussi à disposition des classes pour une découverte par les enfants voilà c'est aussi important de voir que le support livre peut rester quelque chose de magique en complément des supports numériques qu'on peut côtoyer à la fois du papier et puis et puis poursuivre sur un support numérique en dehors du numérique justement est-ce qu'on a une idée du volume du fonds documentaire de la médiathèque de macon livres cd dvd ça doit représenter un nombre gigantesque alors écoutez je vais prendre mes notes il y a 2 millions 976 000 pardon 668 documents qui sont empruntés depuis 2007 nous avons 60 000 documents qui sont achetés depuis 2007 soit environ 6 500 chaque année 96 000 documents en accès libre donc vous voyez cela fait c'est déjà énorme quel budget on consacre au renouvellement des fonds par an le budget de fonctionnement annuel c'est 220 000 euros dont 130 000 qui sont dédiés aux achats de documents et de ressources numériques j'ai un bien étrange pouvoir mais n'est-ce pas une malédiction cela a commencé un soir j'avais à peine l'âge de raison j'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre clonise qui est-ce pas qui est-ce pas qui est-ce pas qui est-ce pas cette invasion de petites filles que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille j'ai vite compris à leur manière à leurs habits d'un autre temps que ces visiteurs du mystère étaient sortis de mon roman ils j'acassent ta voix basse dès que j'ouvre mon bouquin je délivre de leurs livres des roues des bruyants qui survissent m'envahissent c'est votre seul mes coussins qui s'étalent et déballent dans les sales et chagrins ils me choquent m'interloquent et me parrainent à témoins de leurs vices leur malice de leurs drôles de destin mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin à voix basse il s'efface quand je ferme le bouquin depuis dès que mes yeux se posent entre les lignes entre les pages mêmes effets même cause je fais surgir les personnages pour mon malheur je lis beaucoup et c'est risqué je le sais bien mes autres peuvent aussi être fous ou dangereux ou assassins j'ai fuit devant des créatures repoussées quelques décadents échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagants j'évite de lire tant qu'à faire les dépravés les malades les histoires de sériens qui leur les œuvres du marquis de Sade ils jacassent ta voix basse dès que j'ouvre mon bouquin je délivre de leurs livres des roues des vauriens qui surgissent m'envahissent c'est votre sur mes coussins qui s'étalent et déballent l'un jeu sale et chagrin ils me choquent m'interloquent et me parlent de témoins de leur vice leur malice de leur drôle de destin mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin s'il s'efface quand je ferme le bouquin la voix basse il s'efface quand je ferme le bouquin n'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus j'ai même rencontré les droits suisses et le caissier des emprunts russes un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandal se soulageant dans mes chaussures ce démon qui vient de filer ça ne serait pas je me le demande un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande je pourrais bien cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter brûler mes livres pour finir dans un glorieux autodafé mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit ces mots qui deviennent des hommes loin de ce monde qui m'ennuie malgré les monstres et les bizarres je me suis fait quelques amis alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis et puis j'attends je dois l'avouer au coin d'un chapitre émouvant que viennent d'un prince ou d'une fée un amour comme dans les romans comme dans les romans à voix basse qu'il me fasse oublier tous mes chagas qu'ils susurrent tous murmures des toujours et des demain qu'il m'embrasse qu'il m'enlace et qu'en viendra le mot fin je promets de ne jamais plus refermer le bouquin Alors Géraldine gérée 350 000 prêts par an c'est une grosse affaire vous êtes entourée d'une grande équipe vous êtes à combien pour faire fonctionner cette médiathèque ? Nous sommes 24 et c'est bien pour faire fonctionner cette médiathèque enfin c'est pas trop on est 24 à la fois pour sélectionner ces 6500 documents qu'on achète chaque année dont parlait Hervé Reynaud pour chacun de ces documents il y a eu un choix c'est à dire que on ne reçoit pas d'office les nouvelles parutions envoyées par les éditeurs on réfléchit vraiment à la collection qu'on veut proposer au public tout ça est très raisonné on sait qu'on veut couvrir tous les domaines de la connaissance qu'il faut être capable de répondre à des niveaux de formation qui vont de la toute petite enfance jusqu'à un niveau bac plus 2 à peu près donc tout ça nécessite qu'on soit très pointu et que les choix soient les plus objectifs possibles contrairement à ce qu'on peut croire on n'achète pas des livres ou des cd ou des dvd pour se faire plaisir mais avant tout pour constituer une offre la plus complète possible pour que le public s'y retrouve et puis ces 24 personnes là elles travaillent aussi à l'accueil des publics justement que ce soit pour réaliser les opérations de prêt-retour pour accueillir des groupes pour renseigner toutes les personnes qui viennent et qui ont des demandes vraiment très variées elles sont là aussi pour prendre soin des documents chaque document qui arrive est équipé consolidé muni d'un code barre qui lui donne son identité d'une cote on dit qu'en moyenne il faut une heure pour chaque document une heure de traitement pour chaque document qui entre à la médiathèque voilà et puis évidemment on développe aussi des projets de partenariats on travaille sur la programmation culturelle voilà c'est le quotidien des bibliothécaires qui sont là toute la journée même quand la bibliothèque est fermée voilà il y en a beaucoup d'ailleurs sur les post-it qui aimerait une ouverture notamment le dimanche alors via ces post-it on voit que la médiathèque de Mâcon a une grande cote d'amour Géraldine Courtois en disant je ne sais pas une anecdote des grands moments qu'est-ce qui vous a marqué ici un petit peu de la vie de cette médiathèque j'ai eu la chance d'être là quand la médiathèque a ouvert c'était déjà un grand moment en 2007 on était déjà une équipe à l'époque on avait vraiment travaillé pendant plusieurs années à construire le programme de ce bâtiment à imaginer comment il allait être comment aménager tout ça pour que ça réponde au mieux aux Maconais donc on avait hâte de voir comment les Maconais allaient s'approprier ce lieu-là donc c'était en soi un grand moment de voir les premiers lecteurs entrer après je dirais que tous les samedis d'automne encore récemment la médiathèque fourmillait d'enfants de familles de personnes variées enfin je le répète et ça c'est toujours un plaisir de circuler et de voir qu'il y a des enfants qui courent en chaussettes de l'espace enfance à l'espace adulte qu'il y a des personnes qui se rencontrent qui discutent d'autres qui gardent leur vélo dans le hall voilà cette variété-là d'usage fait plaisir à voir après bien sûr ce dont je parlais tout à l'heure aussi la restauration du manuscrit c'est aussi un grand moment d'imaginer l'histoire de ce document toute sa vie il a vécu quand même pas mal d'aventures et de le voir comme ça les tout petits pigments consolidés se dire qu'on travaille pour l'avenir c'est aussi émouvant voilà après on a accueilli des auteurs des chanteurs c'est toujours émouvant de partager ça avec les usagers et ce qu'on peut dire aussi c'est qu'on a vous le disiez par rapport au post-it dans le hall mais on a beaucoup de retours de la part des lecteurs des usagers et beaucoup de retours positifs et voilà c'est aussi agréable de voir que le lieu est apprécié et donc ça me motive pour garder cette dynamique là Hervé Reynaud peut-être un petit mot et bien écoutez moi j'ai pas de souvenirs particuliers ce sont des souvenirs récurrents d'une émotion à chaque fois que je viens je n'exagère pas pourquoi parce que Géraldine l'a dit ce sont des publics tous différents je suis heureux quand je viens et de voir des étudiants qui travaillent en silence de voir des enfants avec leur maman ou leur papa qui sont dans le dans le lieu qui leur est réservé et ça ce qui est aussi réjouissant c'est je parlais de convivialité tout à l'heure c'est de voir aussi que c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre et on le voit notamment au rez-de-chaussée il y a le lieu qui est réservé qui est réservé qui est ouvert à tous qui concerne la revue de presse le nombre de gens qui viennent lire le journal lire tel ou tel magazine et qui discutent avec leurs voisins c'est vraiment un lieu bon il ne manquerait plus que le café pour que ce soit un lieu en fait le café existe il faut aller un peu plus loin donc je pense que la réussite de cet établissement c'est ce lieu dédié à la culture mais souvent ça fait peur quand on dit le mot culture mais là ça ne fait pas peur la preuve les gens qui sont là ils échangent ils viennent et ce qui est formidable c'est que c'est ouvert à tous les âges et bon la ville que je représente nous avons tout à l'heure parlé du nombre de personnes qui travaillent ici 24 alors c'est sûr que 24 on pourrait avoir davantage mais bon Géraldine l'a dit nous sommes une médiathèque dans une ville moyenne cela représente un budget alors s'il fallait ouvrir davantage bien sûr que Géraldine et moi-même nous serions d'accord mais cela demande d'autres financements et pour l'instant c'est pas évident qu'on les ait bon vous savez la ville de Macron fait beaucoup pour la culture je ne suis pas dans une variable d'ajustement jusqu'à présent le maire Jean-Patrick Courtois m'a donné les moyens de bâtir et de poursuivre une politique qui permet justement notre philosophie c'est d'ailleurs l'accessibilité la gratuité pour la plupart pour toutes les manifestations d'ailleurs c'est pas pour la plupart pour toutes les manifestations bon là il y a un coup pour s'abonner mais il est quand même modeste et Géraldine l'a dit tout à l'heure on peut venir ici sans avoir sa carte on peut toujours monter descendre et regarder consulter échanger et venir bon les concerts sont gratuits par exemple les conférences sont gratuites à Gora peut-être pas parce qu'on demande 2 euros mais c'est symbolique vraiment la culture ici est accessible à tous et les gens s'y sont pas trompés on a dit le nombre d'adhérents le nombre 10 000 je crois qu'il y a un chiffre c'est 10 000 par mois donc 120 000 130 000 personnes qui passent qui viennent ici chaque année 133 000 entrées j'ai retrouvé le chiffre c'est énorme 133 000 entrées un peu plus de 10 000 par mois sachant qu'ils ne sont pas ouverts tous les jours je trouve que c'est un joli chiffre voilà les chansons de prévèves me reviennent de tous les souffleurs de verre laine du vieux fer et les cris la tempête Boris Vianza s'écrit à la trompette Rive gauche à Paris adieu mon pays de musique et de poésie les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris Viennent vendre leurs habits en librairie en librairie si tendre soit la nuit elle passe au Mazelda c'est fini Montparnasse Maïs d'Élise qui sonne Sagréco tous les morts y sonnent leur Nico Rive gauche à Paris oh mon île oh mon pays de musique et de poésie d'art et de liberté et prise elle s'est fait prendre elle est prise elle va mourir quoi qu'on en dise et ma chanson la mélancolise la vie c'est du théâtre et des souvenirs mais nous sommes aux pignatres à ne pas mourir à traîner sur les berges venez voir on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts Rive gauche à Paris adieu 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 mon pays adieu le jazz adieu la nuit un état dans l'état d'esprit traité par le mépris comme le Québec par les Etats-Unis comme nous aussi oh le mépris oh le mépris oh le mépris Hervé Renaud parlait d'Agora c'est vrai Géraldine Courtois qu'il y a six rendez-vous annuels quand même qui ponctuent les activités de la médiathèque un petit mot sur ces activités que vous proposez à l'année qui permettent des échanges des rencontres oui alors il y a effectivement des activités récurrentes Agora c'est effectivement le cycle de conférences qui est organisé par le service culture de la ville et puis on a aussi effectivement des animations récurrentes telles que les heures du compte tous les samedis après-midi à 16h qui sont animés par les bibliothécaires les passeurs de lecture un samedi par mois qui sont l'occasion pour les lecteurs d'échanger sur leur coup de coeur ou coup de gueule de lecture on a aussi les rencontres les petits cinéphiles des projections de films pour les tout petits une fois par mois on a aussi depuis relativement peu de temps une heure du compte pour les tout petits parce qu'on se rend compte qu'il y a une grosse attente des parents pour des activités pour leurs tout petits justement et puis dans le cadre de la programmation des 10 ans on a mis en place des visites de la médiathèque des visites des coulisses parce qu'on se rend compte que beaucoup de lecteurs connaissent mal finalement la face cachée de la médiathèque et on se dit que c'est important qu'ils sachent comment fonctionne cet équipement qui pour certains est très familier justement j'allais venir à ces fameuses visites des coulisses quelles sont les choses les plus étonnantes que vous allez nous permettre de découvrir est-ce qu'il y a des choses étonnantes dans le fonctionnement d'une médiathèque ? je crois savoir que ce qui surprend le plus les visiteurs c'est la visite de nos magasins alors chez nous les magasins ne sont pas des lieux où on achète et on consomme mais des lieux où on conserve le patrimoine bibliographique de Mâcon c'est-à-dire le fonds ancien puisque la bibliothèque a été écrite en 1828 donc à l'époque il y avait déjà des livres et puis depuis on en a conservé de plus en plus donc ces livres-là sont répartis dans quatre magasins et ils sont classés dans ces magasins par format sur des rayonnages mobiles qu'on appelle compactus donc c'est un peu technique mais c'est des rayonnages qui ont une longueur impressionnante et qu'on arrive à bouger par une simple manivelle donc ça je sais que ça impressionne toujours les lecteurs quand on leur dit on va chercher ce document-là en magasin ils sont toujours un petit peu interrogatifs donc là voir ce que c'est que les magasins ça les aide c'est des réserves en fait avec une température et un taux d'humilité constant pour justement bien conserver les documents après dans ce qui peut être un peu étonnant la salle d'équipement se rendre compte aussi qu'il y a deux personnes qui la moitié de leur temps travaillent pour présenter des documents en bon état et leur permettre une vie la plus longue possible voilà et puis ils ont l'occasion aussi de traverser les bureaux et de voir que les bibliothécaires ont aussi des espaces de travail en dehors des espaces publics un an pour fêter les 10 ans de la médiathèque de Macron un an que vous avez voulu riche et avec les nombreux partenaires de la médiathèque un mot sur ces partenaires avec qui vous entretenez il me semble d'étroites relations toute l'année alors écoutez moi je vais simplement les citer la scène nationale le théâtre le conservatoire Edgar Varese l'embaubiné l'association présence d'un régime l'association antipode pour le festival congivré l'association effervescence l'association envers endroit qui est une association dédiée à l'art plastique évidemment le service culture de la ville le CCAS et le festival Fantasie en Beaujolais là nous sommes dans la science fiction avec des scènes qui font peur enfin pas moi mais voilà donc l'imagination est là au pouvoir autrement dit on travaille avec beaucoup d'associations liées évidemment au monde culturel le programme évidemment est très dense de nombreuses manifestations sont attendues jusqu'à juin 2018 on y reviendra précisément dans notre agenda local mais quand même Géraldine Courtois deux trois coups de coeur qu'il ne faudra pas manquer alors effectivement on a voulu offrir des événements pour tous les publics et travailler avec les partenaires qu'Hervé Rineau a cité tout à l'heure parce qu'on estime qu'on a tout à gagner à travailler ensemble à mixer nos publics voilà donc l'événement le plus proche qui est un événement à part entière c'est la sieste acoustique que nous proposons samedi prochain donc le 2 décembre en partenariat avec la scène nationale donc c'est une sieste organisée par le chanteur Bastien Lallement avec ses complices David Lafort et Charles Berberian qui est auteur de bande dessinée qui est dessinateur donc on invite tous ceux qui en ont envie à venir s'installer sur un coussin un transat par terre ou sur un fauteuil pendant une heure et à se laisser emmener par les textes les chansons de Bastien Lallement et les dessins de Charles Berberian les siestes acoustiques c'est une manifestation qui a un grand succès à Paris et dans un réseau important de bibliothèques donc on est on est heureux de pouvoir proposer ce concept-là au Maconnet donc ça c'est une chose on a travaillé aussi et là c'est un projet mené par les bibliothécaires donc il me tient à coeur aussi on me propose un jeu un quiz on s'est dit 10 ans c'est quand même 10 ans de culture donc là on va sous forme de jeu poser des questions autour de la culture à tous ceux qui auront envie de participer donc en équipe voilà avec des illustrations films, sonores etc. de toutes ces références culturelles Ce sera le 16 décembre C'est le 16 décembre oui tout à fait à partir de 18h ensuite les passeurs de lecture dont je parlais tout à l'heure donc le rendez-vous l'espèce de club de lecture il y a un certain nombre de personnes qui sont fidèles à ces passeurs et on s'est dit que ce serait bien de parler avec eux des coups de coeur des 10 ans de leur coup de coeur de ces 10 ans parce que finalement revenir 10 ans en arrière c'est faire un certain effort voilà donc il y aura un passeur de lecture spécial 10 ans le samedi 20 janvier et puis pour ajouter un petit plus on s'est dit qu'avec un petit déjeuner voilà un petit moment convivial et puis on a aussi voulu et Hervé Reynaud a insisté là-dessus accueillir des auteurs au cours de cette saison culturelle voilà et il a raison donc on s'est concerté et on s'est dit que ce serait intéressant d'inviter Sandrine Collette qui est une auteure de Polar qui est appréciée par nos lecteurs on s'en est rendu compte au cours des passeurs et puis on voit aussi ce qui est emprunté et les bibliothécaires échangent pas mal avec les lecteurs donc Sandrine Collette sera là le jeudi 8 mars il se trouve que c'est le jour de la journée de la femme donc ça tombe bien voilà et puis pour rester sur notre lancer on a invité une deuxième une deuxième femme qui est la romancière Ingrid Astier donc elle elle viendra le 14 juin à 19h pour une rencontre là aussi animée par les bibliothécaires tous ces rendez-vous sont gratuits tous ces rendez-vous sont gratuits et j'ajoute que les deux femmes les deux auteurs qu'a cité Géraldine eh bien Sandrine Collette elle désattache à une maison dans le Morvan et Ingrid Astier est originaire du Brionnet voilà pour amie j'ai des mots qui s'enroulent à ma vie et s'envolent aussitôt comme un oiseau du nid pour amie j'ai des mots qui me chantent la nuit et l'amour et la mort et la vie des mots tendres et des mots qui vous diront un jour et la vie et la mort et l'amour pour amie j'ai des mots que je mets sur des mires et qui fondent en mon dos d'étranges mélodies pour amie j'ai des mots qu'on chante et qu'on oublie mais qu'on aime quelquefois aussi des mots tendres et des mots indécents comme la vie indécis comme le vent mais aussi pour amie j'ai des mots qui s'enroule à mon coeur et s'envole aussitôt en oiseau du bonheur pour amie j'ai des mots qui font chanter les ailes et qui font oublier quand on pleure des mots tristes et sans vie aussi longs que les jours aussi gris qu'un amant sans amour pour amie j'ai des mots que je mets sur des mires sur des sires à des faux sur des dos par des vies pour amie j'ai des mots que l'on n'a jamais dit mais je découvrirai aussi des mots tendres et des mots qui dormaient jusqu'alors ils viendront à la vie mais encore pour amie j'ai des mots qui s'enroulent à mon corps et m'en portent aussitôt comme un bateau sans port pour amie j'ai des mots que je vole à l'aurore pour qu'il te soit plus doux encore des mots tendres et des mots qui font trembler mes mains quand ils disent tu reviens et qu'alors pour amie j'ai des mots qui s'enroulent à nos corps et nous portent aussitôt vers un nouveau décor pour amie j'ai des mots qui roulent en vague d'or et encore et encore et encore et encore on l'évoquait tout à l'heure est-ce que des évolutions sont encore prévues pour cette médiathèque de Macron alors on peut le voir sur les petits post-it en bas plus de tablettes ouverture le dimanche ou encore un parking plus grand est-ce que vous nous réservez quelques surprises ou pour le moment c'est déjà bien et on reste sur cet effort que vous souhaitez faire en matière de liens sociaux et de rencontres alors il n'y a pas d'évolution comment dire quantitative ou exceptionnelle ou en revanche c'est vrai que après cette année là assez festive autour de la programmation culturelle on a envie comme vous le disiez au début de l'entretien de travailler encore plus avec les usagers et de réfléchir à ce que sera la bibliothèque de demain il y a déjà effectivement évidemment déjà pensé plus de numérique plus d'ouverture je ne sais pas mais en tout cas peut-être une ouverture différente et puis plus encore plus de de social dans le sens où même s'il y a déjà beaucoup d'inscrits il y a encore une partie de la population qui ne vient pas et on va travailler à aller chercher ces personnes-là pendant dix ans on a vécu dans notre bel établissement et c'est important je pense aujourd'hui de sortir aussi de nos murs et d'aller se montrer et montrer ce que peut apporter la médiathèque ailleurs on a commencé à le faire en se déplaçant au théâtre dans des lieux culturels j'ai l'impression que ce serait intéressant de développer aussi ces présences dans des lieux qui peuvent être des lieux quotidiens des maconais les centres sociaux pourquoi pas Pôle emploi pourquoi pas le hall de l'hôpital pourquoi pas des centres commerciaux tout est à imaginer mais je pense que ce serait intéressant d'expérimenter des choses de recueillir la vie des maconais pourquoi pas ensuite en faire des projets pérennes Tout à fait je suis d'accord avec ce que vient d'exprimer Géraldine il faut essayer d'être davantage hors les murs tout cela demande une organisation demande du personnel disponible ce n'est pas très toujours évident mais cet été par exemple lors de l'été frappé il y avait une fois par semaine la présence de la médiathèque sur l'espace Lamartine d'ailleurs l'espace Lamartine qui entre parenthèses fête aussi ses 10 ans donc les pistes évoquées par Géraldine sont possibles c'est vrai qu'il faut aller même si on a un nombre important 6600 je le répète d'adhérents d'abonnés on peut bien sûr aller au-delà il faut aller au-devant des gens et des gens qui n'osent pas malgré tout ce que l'on peut faire mais je trouve qu'en disant nous avons un joli bilan et j'en profite pour nous donner la parole je vous remercie de féliciter le travail effectué par Géraldine son adjoint et son équipe parce que tout cela c'est aussi le contact qui est important parce que les gens posent des questions les gens se renseignent il faut être à l'écoute il faut être patient il faut être compétent il faut être disponible et cela c'est grâce au personnel que l'on a aussi progressé mais c'est vrai que les pistes ça peut être une présente dans un centre hospitalier ça peut être pôle emploi comme Géraldine a exprimé il y a des pistes importantes bon il y a une vraie synergie qui existe déjà on l'a dit avec les lieux culturels de Mâcon mais on peut c'est vrai on peut toujours essayer d'aller au-delà c'est ce qu'on va faire puis un relais numérique de toute façon toute la culture est en train de vivre les bouleversements on voit bien avant on disait tiens je monte dans ma voiture je vais écouter un CD c'est fini bientôt CD on voit bien qu'on a une évolution qui est extrêmement rapide et bien la médiathèque ne sera pas à la remorque du progrès au contraire nous l'avons déjà démontré de belles évolutions sont possibles joyeux anniversaire à la médiathèque de Mâcon merci beaucoup Géraldine Courtois directrice de la médiathèque et Hervé Reynaud adjoint au maire de Mâcon en charge de la culture entre autres toutes les informations concernant la programmation des 10 ans de la médiathèque je rappelle ce que c'est jusqu'en juin 2018 vous pouvez la retrouver sur le site internet médiathèque.mâcon.fr merci à tous les deux et longue vie à l'éau merci c'était 100% local sur Radio Aleo merci à tous les autres merci à tous les deux et demi merci à tous les deux t'intriguer merci à tous les deux et après et après on la